Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on est toujours au bord de l'eau Mais aujourd'hui c'est pour vous présenter quelque chose que je viens de recevoir A l'intérieur, il y a du tackle, ça m'a été envoyé par Deception Angling Si vous le savez pas, je fais partie maintenant du Team France Deception Angling C'est une marque qui est présente depuis 2014, elle est d'Angleterre, elle s'implante en France à travers la Team Tout est vérifié à la main, donc vous êtes sûr d'une qualité irréprochable Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti, je vous montre ça Là on a tout ce que j'ai reçu ce matin, donc il y a quand même pas mal de matos Je voudrais commencer déjà par ces petites choses là, qui vont être très très utiles Puisqu'on arrive en été et qu'il va faire très chaud, le poisson il va monter Donc je pense que ça c'est indispensable de l'avoir dans son matos de pêche, le Kid Z-Grig Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a ces petites choses là, les anti-tangle sleeves Qui vont vous permettre d'avoir un montage qui pêche propre et qui ne s'en mêlera pas Donc ça c'est des petites choses vraiment à avoir aussi dans sa trousse de pêche En fait tout ce que je vais vous montrer, c'est très utile de l'avoir dans sa trousse de pêche Donc voilà les petits anti-tangle sleeves en green On a ensuite à l'intérieur de ce petit paquet, des clips longs C'est des clips longs qui permettent de rester accrochés sur les mérillons Donc en fait c'est pas mal, il ne se décrochera pas Il y aura toujours un auto-ferrage qui sera toujours très piquant Donc c'est le top C'est basique mais à la fois ça vous permet d'avoir un produit fini et efficace Ensuite quelque chose qui va vous être très très utile lorsque vous pêchez Soit au spinner rig ou encore au blowback rig C'est des petits o-rings En fait c'est des petits oeillets pour mettre sur l'hameçon C'est très utile d'en avoir aussi lorsque vous pêchez de cette façon Un leader, quand vous n'avez pas trop le temps de faire un lait de corps Ça c'est très utile, vous l'avez dans votre sac de pêche Et hop c'est parti à l'emploi Vous avez juste à rajouter un bas de ligne et ça sera pêchant On va passer par la case mérillons Les mérillons quick change Les mérillons que beaucoup de pêcheurs ont maintenant Puisqu'ils permettent une rapidité très très efficace pour changer son montage Ou alors on peut aussi les mettre en tant que mérillons pour pêcher au spinner rig Donc ça c'est des petits mérillons qui sont pas mal On arrive enfin sur ce qui pour moi me paraît très très important Lorsqu'on pêche la carpe C'est tout simplement les hameçons Les hameçons piquants Vous n'aurez pas de soucis de défaut vu qu'ils sont vérifiés à la main Pour ma part j'ai pris des SWG en taille 6 Ensuite j'ai pris des SHOD en taille 6 également Des SHOD SWG en taille 8 Je vais plus utiliser pour pêcher au zig par exemple Je préfère pêcher avec des petits hameçons Et enfin des hameçons qui vont être très très utiles pour moi qui aime bien pêcher en rivière C'est les continentales X C'est des hameçons qui piquent très très fort Et qui ne s'émoussent pas comme ça simplement Donc ça c'est vraiment pas mal lorsque vous allez pêcher en rivière Je vous ai présenté tout ce que j'avais reçu Si vous avez des questions sur ce genre de petit matériel N'hésitez pas à aller demander à toutes les personnes qui font partie du Team France Deception Angling Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui j'ai rien pêcher Donc je peux te proposer autre chose C'est qu'on se retrouve en rivière Sur un spot encombré Et qu'on voit ce que ça donne réellement Deception Allez c'est parti Et bien voilà on se retrouve pour une deuxième partie Puisque je n'ai pas fait de poisson sur le plan d'eau dans lequel j'étais On est une semaine plus tard On a eu des très grosses saleurs Les poissons sont montés Donc j'ai pu repérer quelques postes en rivière Et là j'ai trouvé un petit spot sympa Donc je suis venu avec une canne Je vais vous montrer un petit peu avec quel matos je pêche Vous verrez c'est des montages très très simples Mais qui pour autant ont une grosse efficacité Notamment vous allez voir que les hameçons Deception Angling piquent très très fort Donc aujourd'hui je vais vous montrer avec quel matos j'ai décidé de partir Pour faire une petite pêche en rivière sur un spot pré-amorcé J'espère toucher du poisson Je les ai déjà vu passer plusieurs fois Allez à tout de suite pour la présentation Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser quelques petits matos de chez Deception Le petit lit de clip En clip long comme ça Ça va très très bien J'ai ensuite utilisé les petits émerions Quick Change Qui me permettent de changer mon montage assez rapidement S'il le faut Sur mon bas de ligne J'ai décidé de mettre un petit anti-tangle sleeve Qui me permet à mon montage de pêcher proprement Et qui s'éloigne assez de mon corps de ligne en fait On arrive à quelque chose qui est super important pour moi C'est les hameçons Les Continental X sont très très bien pour pêcher la rivière Puisque ça pique fort Et la pointe est quand même efficace Même si elle frotte contre un arbre On voit que ce soit Ça ne se déformera pas Ça me sert lors de mes pêches en rivière Donc je suis venu mettre une poignée de petite bouillette en 14mm Monster Crab Ensuite j'ai mis une poignée de bouillette en 20mm à l'ail J'ai enfin fini mon amorçage avec une petite poignée de baby corn J'ai posé mon montage près de l'arbre mort Une fois que le montage est posé Je n'ai plus qu'à attendre que les poissons prennent mon appât Et voir ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Bon bah voilà premier poisson de la journée Après une carse Je me suis fait tanker Donc là un très beau poisson qui sort de la frais apparemment Avec le matos Deception Angling Vous avez bien vu que ça pique très très fort dans la lèvre Louis a même eu du mal à la décrocher tellement c'était bien piqué Donc je pêchais avec une canne Comme à mon habitude Sur un arbre mort Et ça a fait le taf Une journée pour deux départs J'attends de voir La journée n'est peut-être pas finie Mais en tout cas le taf est fait Puisqu'il y a cette belle commune Ça y est la vidéo touche à sa fin J'espère que ça t'aura plu En tout cas je t'ai présenté de mon point de vue Le matériel Deception Angling Il y aura plein d'autres vidéos à ce sujet Je te mets tous les liens en description Si ça t'a plu Et que tu veux aller voir le petit matos Je t'ai montré que le matos Deception Angling Ça résiste fort Et notamment en venant en rivière Donc j'espère que ça te plaira Like cette vidéo Partage et commande Va faire un tour sur Deception Je te regarde Sous-titres par Jérémy Diaz